Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs du colloque de Collioure et puis vraiment m'excuser de ne pas être là aujourd'hui pour différentes raisons, mais en particulier parce qu'on nous livre une animalerie qui aurait dû être terminée la semaine dernière et les travaux sont un peu en retard. Il faut absolument que je sois là pour valider la fin, donc je ne pouvais pas partir avant. Voilà, donc je suis tout à fait désolé de ne pas être là. Voilà, je vais faire une très brève présentation pour vous donner un tout petit goût de ce que j'aurais pu vous raconter plus en détail et puis pour vous présenter Pascal Romand qui a eu la gentillesse de bien vouloir me remplacer. Donc en fait, comme vous l'avez dit, j'ai fait des chroniques sur France Bleu-Roussillon pendant plusieurs années, chroniques qui ont été reprises de main de maître par Pascal et notamment un été, les gens de France Bleu m'ont proposé de faire une chronique autour du personnage de Ulysse. Et comme je faisais ces chroniques sur la Méditerranée, c'est vrai que ça connaît très très bien et donc j'ai un peu creusé cette question d'Ulysse. Alors d'abord, je voulais quand même insister sur une chose, pourquoi ? Voilà. La Méditerranée, étymologiquement, c'est la mer au milieu des terres. Et quand on voit une carte, c'est tout de suite tout à fait évident. On est vraiment dans une mer fermée et une mer qui est toute petite, c'est 0,7% de la surface des océans, mais qui est extraordinairement riche. C'est 7% des espèces marines. Donc la Méditerranée, c'est un trésor de biodiversité. On parle toujours, alors je suis à Okinawa, au bord du Pacifique, dans une zone où il y a des récifs de coraux. On parle toujours des récifs de coraux quand on veut illustrer la biodiversité marine. Mais la Méditerranée est aussi un point chaud de biodiversité. Donc c'est un trésor qu'il nous faut absolument préserver. Et par ailleurs, la Méditerranée, c'est le berceau de notre civilisation occidentale. C'est là que ça s'est passé, depuis très très longtemps. Et donc la Méditerranée, elle est au cœur de notre vie culturelle, de notre histoire, de ce que nous sommes. Et je pense qu'elle intervient beaucoup plus qu'on ne le pense dans notre quotidien et dans nos références historiques. Et parmi les références historiques, bien sûr, il y a Ulysse, l'Iliade, l'Odyssée, Homère. Et donc, juste pour vous resituer un peu, l'Iliade et l'Odyssée, alors surtout, moi, je me suis intéressé à l'Odyssée d'Ulysse, le retour d'Ulysse dans sa patrie après la guerre de Troie. C'est des textes qu'on pense avoir été écrits vers 800 avant Jésus-Christ par quelqu'un qu'on appelle Homère, mais dont on ne sait pas s'il a vraiment existé. Il y a quelques références historiques, mais il est né et mort à différents endroits. Donc on ne sait vraiment pas. C'est peut-être un mythe. Et ça rapporte des événements qui se seraient passés à la fin de l'âge de bronze, vers 1200 ans avant Jésus-Christ, au moment où il y a plusieurs grandes civilisations dans la Méditerranée qui sont vraiment, là encore, le berceau de nos civilisations. Donc les Mycéniens, mais aussi les Hittites, les Égyptiens, et puis plus loin, vers l'Iran, l'Irak, les grandes civilisations assyriennes. Et donc, à partir de là, les Grecs et les Phéniciens ont colonisé toute la Méditerranée. Ils sont venus véritablement partout. Donc nous n'avons pas du tout inventé la mondialisation. La mondialisation, elle a été inventée il y a plusieurs milliers d'années par les Grecs et les Phéniciens en Méditerranée d'une façon très, très forte. Et il y a des traces absolument partout, y compris dans les Pyrénées-Orientales, de la colonisation par les Grecs et par les Phéniciens. Et le voyage d'Ulysse en Méditerranée, et bien finalement, ça retrace ça. Alors, on pense qu'effectivement, il a voyagé partout en Méditerranée. Il y a historiquement plein de gens qui ont fait des propositions. Alors, je vous ai mis celle-là, qui est la plus consensuelle, de là où il aurait pu aller. Mais évidemment, c'est un grand mystère. On n'a aucune certitude. Le seul endroit où on pourrait avoir une certitude, c'est l'épisode de l'Estrigon qui se passe en Sardaigne, parce qu'Homère en fait une description très, très précise, donne des noms, et puis il y a un endroit sur la pointe de la Sardaigne qui porte ce nom-là et qui colle exactement avec la description qu'en fait Homère. Donc là, on est à peu près sûr. Tout le reste, on a quand même très peu d'idées si ça s'est vraiment produit comme ça. Mais par contre, l'Odyssée est une très belle façon de se promener en Méditerranée et de découvrir la richesse de notre mer. Et alors, après avoir fait ces chroniques, j'ai commencé à réfléchir et à me dire mais aussi, on pourrait réfléchir qu'est-ce que Ulysse dirait s'il revenait en Méditerranée. Donc, je me suis dit, prenons le Ulysse historique et imaginons, il vient en Méditerranée, qu'est-ce qu'il pense ? Voilà, il trouve des choses formidables parce qu'on vit une époque formidable. Je vous ai mis le TGV, j'aurais pu mettre l'avion, la voiture, le téléphone portable, on a des possibilités techniques, sociales qui sont extraordinaires, qui sont démultipliées depuis l'époque d'Ulysse. Mais en même temps, évidemment, on a un gros problème environnemental, on a véritablement massacré notre mer. Et on ne peut pas penser à Ulysse revenant en Méditerranée, 3 000 ans après, sans penser à tout ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il dirait Ulysse ? Il dirait qu'il y a vraiment beaucoup de monde. La population de la Méditerranée, c'est véritablement décuplée depuis l'époque d'Ulysse. Il fait vraiment très chaud parce que le réchauffement climatique, ça existe, c'est une réalité. Il aurait sans doute trouvé qu'à bien des endroits en Méditerranée, ça sent très mauvais parce qu'il y a beaucoup de pollution atmosphérique. Il aurait été très interrogatif sur les plastiques qu'il aurait vus absolument partout. et il se serait dit, c'est quand même curieux, la mer est pleine de plastique et il n'y a plus de poissons. Et en plus, dans les poissons qu'on voit, j'en vois plein que je ne connais pas du tout, qui sont tout à fait nouveaux. Il y a plein d'espèces bizarres. Voilà, donc c'est un exercice intellectuel assez terrifiant, mais quand même important à faire, de se dire, de remarquer combien notre activité a affecté la Méditerranée en 3 000 ans. Et du coup, dans la conférence que j'aurais pu vous faire, je termine en essayant de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, je ne vais pas faire ma conférence parce que je ne suis pas là, on n'a pas le temps de faire ça, mais je voudrais donner une conclusion toute simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire, chacun d'entre nous, c'est tout simplement être des êtres humains dans le bon sens du terme, c'est-à-dire faire, là où nous sommes, dans la position que nous avons, celle de très grands scientifiques, Jean Jouzel, Daniel Pauly, celle de responsables politiques ou de souverains, Albert de Monaco, celle de jeunes filles engagées, Greta Thunberg, mais aussi très localement, de faire le mieux que nous pouvons au quotidien pour protéger notre mère. Et quand j'avais déjà fait cette conférence dans un autre contexte, j'avais dit, moi, dans les Pyrénées-Orientales, j'ai des héros du quotidien. Et mes héros du quotidien, ben voilà, c'est Jean-François Giglion et Léla Mesterzheim à l'Observatoire qui ont monté une société sur les plastiques et qui combattent la question des plastiques, l'invasion de la mer par les plastiques. C'est Frédéric Cadenne, le responsable de la réserve marine, qui est une très, très belle réussite sur la protection locale de l'environnement et Dieu sait que c'est important. Et puis, dans mes héros locaux, eh bien, il y avait Pascal Romand et il y a toujours Pascal Romand. Et donc, pour terminer, je voudrais juste vous dire deux mots sur Pascal que j'ai rencontrés quand j'ai pris la direction de l'Observatoire à Banyouls en 2015. Le Biodiversarium de Banyouls, quand on le visite, on a l'impression que c'est un endroit qui a été pensé par quelqu'un. Ben oui, et c'est par Pascal. À l'époque, Philippe le Baron a été vraiment la personne qui a poussé le projet, mais celui qui l'a pensé très fortement, c'est Pascal. Et puis, Dieu sait qu'il l'a réalisé aussi. Et on a beaucoup travaillé ensemble à ce moment-là et c'était une grande et belle aventure. Et puis, Pascal, c'est un amoureux de la Méditerranée et je connais peu de personnes qui la connaissent aussi bien. Donc, je ne suis pas là. Je le regrette beaucoup parce que j'aurais vu plein d'amis et de collègues que j'aimais énormément. Mais vous n'y perdez pas du tout au change parce que Pascal connaît bien mieux la Méditerranée que moi et en parle bien mieux que moi. Donc, merci encore de m'avoir permis de vous parler quelques minutes. Et puis, bonne conférence avec Pascal. Merci. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.